bonjour présentation des derniers kits de chez 80 v alors 80 v qui sait exactement c'est un fabricant de juice américain alors pour ceux qui connaissent bien le can only be mine be one ce genre de choses et ben c'est eux exactement les fabricants alors faut savoir qu'ils s'étaient perdus un petit peu ils avaient ils ont restructuré un peu tout leur juice ce genre de choses c'est qu'ils avaient sorti plusieurs gammes différentes avec plusieurs noms différents et on était perdu un petit peu on ne savait pas qu'ils étaient alors que c'était bien 80 v qui avait fait la fabrication de ces liquides là donc ils nous ont tout un peu tournommé avec leur nom et ça j'apprécie plutôt bien on évite de se perdre là dessus alors pourquoi les nouveautés c'est les cinq derniers qu'ils ont sorti par rapport à leur gamme ce genre de choses donc on va s'égoutter un petit peu ensemble ils sont connus pour leurs gourmands et on va voir s'ils restent toujours aussi fort là dessus le premier liquide ça sera le sous le custard alors faut savoir que chez nous ils seront présents en fioles de 60 ml avec 50 ml de liquide à l'intérieur boosté en arôme moi je vous conseille attendez une bonne semaine voire même 15 jours après avoir ajouté booster pourquoi puisque j'ai essayé une semaine après avoir ajouté booster c'est un petit peu juste en arôme j'ai attendu une semaine de plus et là le liquide était vraiment développé là vous ferez plaisir on aura bien quelque chose qui nous tapisse la bouche ce genre de choses donc exactement ce sous le custardique qu'est ce que ça c'est une douce et savoureuse c'est une crème à la vanille se caractérise par des notes subtiles de bourbon de biscuits grammes et d'une note de caramel moi ça me parle caramel au beurre grammes ce genre de choses moi je sens que ça va être un petit que un petit juice qui va m'apprécier ce qu'on peut voir c'est qu'on fait une très belle vapeur avec faut savoir que c'est des 70 de végé alors ce petit gourmand il est juste sublime on est vraiment sur un custard avec des légères notes de poivre et avec une bonne vanille bourbon n'attendez pas à avoir un bourbon un whisky ce genre de choses non c'est une vanille bourbon bien prononcée avec ce petit biscuit gramme qui est là pour faire plaisir qui chatouille un petit peu pour apporter un petit peu ouais voilà comme je veux dire un peu un côté épicé est-ce qu'il est bon oh ouais à fond moi c'est le type de gourmand que je kiffe que j'adore et puis voilà allez on continue sur le prochain le prochain ça sera le smoothie illiquide alors exactement c'est le strawberry bananan donc un smoothie oh moi ça parle je m'attends à avoir un truc bien sucré peut-être limite un petit peu laiteux quelque chose de bien pâteux je m'attends à voir quelque chose peut-être d'un petit peu lourd allez on goûte ça on fétiche toujours une très belle vapeur et là je ne cherche pas les saveurs je vous le dis tout de suite on a une banane écrasée passée au mixeur avec une note de fraises bien mûre les amateurs de fraises de bananes allez-y foncez vous avez vraiment une purée voilà le smoothie l'écrasé de fruits ouais on est vraiment là dessus est ce qu'on a une petite note de latté pour enfin de lait ouais un petit peu vraiment très 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 subtil moi je pars pas forcément sur un fruité mais je pars sur un gourmand fruité le fait d'avoir ses fruits écrasés on ouais voilà on va partir plutôt sur un gourmand moi il me plaît à fond franchement il est bon allez on part le prochain liquide ça sera le banana d'hileche alors banana mesdames il ya de la banane à l'intérieur alors qu'est ce que c'est exactement c'est un sauf une saveur délicieuse de banane caramélisée la saveur de la banane n'est pas de la variété des bananes confites il s'agit plutôt d'une saveur de banane mur corsé on goûte ça j'attends de voir alors vous oubliez tout ce qui est fraises style haribo vous l'oubliez on n'est vraiment pas du tout sur un bonbon pareil on reste sur une banane limite un petit peu gourmand on a vraiment quelque chose qui nous tapisse bien la louche la bouche pour certains ça peut être un petit peu lourd je tiens à le préciser on est vraiment sur une banane un peu flambé mais sans l'alcool avec la caramel là qui est dessus le tout écrasé une banane bien bien franchement il est très bon c'est un des meilleures bananes que j'ai pu goûter dans sa réalisation de la banane on n'est pas du tout sur une banane chimique bonbon on est loin de ça moi j'apprécie bien est ce que je fais une journée complète non pas forcément par contre je me vois bien le vapeur le soir tranquillement bien posé ouais je me vois bien le vapeur comme ça allez on va partir sur le prochain liquide le prochain liquide ça sera le au face alors encore de la fraise vous allez me dire alors qu'est ce que c'est c'est une saveur unique de fraises sans doute les liquides de fraises fraîches le plus élaboré et le plus authentique de tous les temps une fraise ils me vendent de la fraise je m'attends à avoir de la fraise de la fraise et encore un petit peu de fraises et un petit peu plus de fraises allez on goûte ça un petit peu on va voir si c'est dans la même lignée que les autres jouces on a une bonne fraise on a une bonne fraise on a style une purée de fraises un bien sucré pareil aussi on pareil on a entre la limite du fruité du gourmand pas dans le côté gourmand comme je dirais une crème à custard ou un chose comme ça non mais on est vraiment sur une fraise bien alors c'est peut-être pas c'est pas péjoratif mais une fête fraise bien lourde style gourmand on n'est pas sur le bonbon non plus j'ai un plaisir d'y retourner j'ai un plaisir à la paix ça c'est des fioles pour le moment qui ne font pas faire long feu c'est à dire que je vais tuer le liquide puisqu'il est bon allez on part sur le prochain liquide le prochain liquide c'est le ginger nog peut-être un des plus particuliers des cinq liquides que j'ai à vous présenter alors qu'est ce qu'il ya à l'intérieur c'est un lait riche et épais de la crème et du sucre suivi d'une fine fine classique au pain d'épices bien sucré donc en fait c'est que je dis bien particulier c'est un lait crémeux pain d'épices pain d'épices attention on va voir ce que ça va donner alors nous sommes sur un gourmand j'ai une note de lait crémeuse avec une belle note d'oeuf on va dire et en fin de bouche on a ce pain d'épices alors je suis pas fan du pain d'épices c'est pas trop ma cam à manger non je suis désolé je suis pas fan ça ça peut être un petit un liquide un peu plus particulier que les autres ça ne plaira pas forcément à tout le monde je ne dirais pas qu'il aime qui est pas bon c'est plutôt bien réalisé dans l'ensemble mais c'est pas ma c'est pas trop ma cam c'est pas mon truc voilà qu'est ce que je vais penser des nouveaux liquides de chez 80 v ils nous reviennent en force et ça fait plaisir ils nous viennent avec des bonnes t-jouces bien gourmand typé américain ça me fait plaisir exactement venu tour de chicago ouais ils restent dans leur domaine quelque chose qui maîtrise qui fait du bien à vaper je vais remercier lca distribution c'est là bas que vous pourrez les retrouver si vous souhaitez ou sinon pour les particuliers vous pourrez le retrouver directement chez nos partenaires et sur ce si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou un bon week-end salut à tous